Ce n'est un secret pour personne. Les relations entre belle-mère et belle-fille peuvent s'avérer tendues. En effet, ce n'est pas toujours facile pour une maman de laisser son fils ou sa fille entre les mains d'une autre personne. Pour vous éviter de vous retrouver dans une situation compliquée, nous vous avons dressé aujourd'hui une liste des choses qui vaut mieux ne pas dire à sa belle-mère. Voici donc 4 choses à ne surtout pas dire ou faire avec votre belle-mère. Critiquez son enfant devant elle. Si vous avez un petit souci avec votre moitié, il est préférable de ne pas choisir votre belle-mère comme confidente. Effectivement, les mamans sont assez peu inclines à accepter les critiques sur leurs enfants qu'elles considèrent bien souvent comme un être sacré. Si vous voulez juste souligner les quelques défauts de votre partenaire, vous pouvez le faire sur le temps de l'immu. Sinon, vous pouvez également vous tourner vers votre beau-frère ou bien votre belle-sœur qui seront certainement plus disposés à taquiner votre compagnon. Faire des réflexions sur sa tenue. Vous n'aimez pas la robe que votre belle-mère a choisi pour votre mariage, et bien vous allez devoir faire avec. En effet, pour éviter des conflits inutiles, il est préférable de ne pas lui faire des réflexions sur sa manière de s'habiller. Dans certaines situations, vous pouvez lui proposer d'aller faire un peu de shopping avec elle, mais gardez en tête que vous n'avez pas besoin. Donnez votre avis sur la relation qu'elle entretient avec son fils. S'il y a bien une chose que vous ne devez pas faire, c'est donner votre avis sur la façon dont elle se comporte avec son enfant. Bien entendu, on ne mentionne pas ici les cas très exceptionnels. De façon générale, de nombreuses femmes ont du mal avec les liens qu'entretiennent la moitié avec leur maman. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles ont leur mot à dire. Si jamais quelque chose vous jeûne, il est conseillé d'en parler avec votre compagnon avant tout. Cela vous évitera de vous mettre votre belle-mère à dos et il pourra sans doute faire en sorte de régler le problème lui-même. Et enfin, évitez de lui dire constamment non. Votre belle-mère vous propose tout le temps son aide, mais vous ne l'acceptez jamais. Mouvaise idée. En effet, à force de lui dire non, vous allez certainement abîmer la bonne entente qui règne entre vous. Généralement, si elle vous propose son aide, c'est pas bienveillance et non pas vous vous embêtez. Vous verrez que dans certaines situations comme par exemple l'organisation de votre mariage, elle voudra s'impliquer dans beaucoup de choses. Ne l'inversez pas. Donnez-lui une certaine responsabilité. Elle mérite de faire partie de votre vie. Pour éviter que cela ne devienne trop envahissant, vous devez trouver un juste milieu.